bonjour les amis alors aujourd'hui je vous présente un engin méconnu mais qui ne manque pourtant pas d'intérêt le trike couché donc trois roues ici je suis en 3 x 20 pouces et position couché pour un confort total alors il en existe aussi en 2 x 20 et une fois 26 ou 28 à l'arrière et des montages un peu plus exotique en trois fois 26 fat bike par exemple pour faire courbe le trike couché ça permet de rouler dans un confort absolu et d'avaler les kilomètres sans avoir mal au dos ni aux fesses on va voir ce que ça donne on prend le guidon alors plutôt les guidons parce que du coup main droite dérailleur arrière frein donc il y a une seule poignée de frein sur les trike couché et je freine en fait les deux roues avant en simultané à la main gauche dérailleur avant donc là j'ai trois plateaux et le display compact couleur aux eaux qui va me permettre de naviguer facilement entre les différents modes d'assistance sinon au niveau périphérique mais on retrouve les mêmes composants que sur les vélos traditionnels donc là j'ai mon triple plateau vous voyez le capteur pédalier on est sur un capteur pédalier côté transmission sur cadre et puis en général sur un trike on a souvent un porte bagages pourquoi parce que on va faire des gros voyages en vélo faire des longs parcours donc du coup porte bagages sacoche et là je mets une grosse batterie en général batterie de l'ordre de 1000 watts heures à 1500 watts heures c'est ce que nous commande la majorité de nos clients sur trike allez on y va on va voir ce que ça donne donc j'enclenche l'assistance démarrage du système alors on va pouvoir faire 200 km par jour sans fatigue donc voilà le gros intérêt et puis et puis ben pour ceux qui veulent un peu changer ben on a quand même des d'autres sensations sur un trike que sur un vélo parce qu'on est à ras du sol on est sur trois roues position karting on a l'impression est sur un petit un petit carte à pédale ça rappelle un peu les jouets d'enfance et voilà donc de super sensations c'est super sympa c'est dommage que ça soit pas plus développé dans notre pays et donc du coup chez ozo ben on a décidé de de créer des kits spécifiques à l'utilisation sur trike donc forcément tout un choix de kit en fonction de votre besoin de ce que vous voulez faire en termes de distance en fonction de votre profil en fonction de votre besoin en termes d'assistance sur tous les kits vous retrouverez le display compact couleur pourquoi parce que on a la main gauche qui est libre sur un trike le frein étant à la main droite donc là je peux naviguer facilement tout en roulant et changer mon mode d'assistance et lire mes paramètres aussi par la même occasion alors au niveau de la tension ça va dépendre du choix de votre trike si vous avez une roue 26 pouces à l'arrière comme pour un vélo vous allez choisir entre 36 volts ou 48 volts donc bon le 36 volts si on est 26 pouces derrière ça va permettre déjà de faire du 30 km heure de moyenne si par contre vous avez une petite roue 20 pouces comme sur le trike que j'ai aujourd'hui à l'arrière donc là je suis en trois fois 20 pouces là moi je conseillerais quand même du 48 volts sur les trois fois 20 pouces parce que du coup la vitesse max en 48 volts sur roues de plate on va être à 35 km heure donc c'est toujours mieux quand même de sinon en 36 volts on va être à 25 km heure en Vmax bon là sur sur les trikes comme on est sur trois roues on a un peu plus de liberté qu'en vélo et du coup moi je vous conseille quand même 48 volts pour les pour les trikes en 20 pouces voilà puis en général une grosse batterie on manque pas de place sur un sur un trike pour loger la batterie donc prenez une grosse batterie et partez à l'aventure vous faire plaisir donc pour résumer ben c'est super sympa le trike voilà ça change carrément du vélo au niveau des sensations au niveau de l'effort aussi on sent que c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui fonctionnent au niveau des cuisses donc c'est une super alternative mais surtout pour tous ceux qui ont des problèmes d'équilibre qui se sentent un peu inconfortable sur un sur un vélo moi je vous conseille fortement le trike couché ou alors vraiment pour les aventuriers ceux qui vont faire des gros voyages au long cours et là ben là on va mettre un panneau solaire on va mettre un panneau solaire comme un toit qui va nous protéger du soleil et là autant vous dire les amis là vous allez pouvoir partir à l'aventure faire 250 bornes protéger du soleil en position couché dans un confort absolu allez à bientôt